Mesdames et Messieurs, laissez-moi tout d'abord faire une confession. Quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, j'ai vite réalisé que j'étais en train d'ouvrir une boîte de candor et j'ai commencé à avoir mal au ventre. Ce que je vais vous présenter maintenant, c'est une contribution modeste, donc je vous livre mes réflexions fraîches qui aiderait, j'espère, à peut-être ouvrir des portes et des pistes pour continuer la réflexion sur un tel sujet colossal. Je voudrais tout d'abord vous montrer ceci. C'est un recueil écrit par des rabbins et des talmudistes au XVIe siècle appartenu au père d'Émile Durkheim, le rabbin Moïse Durkheim, et qui a été offert en 1956 par Henri Moss, le frère de Marcel Moss, à la bibliothèque de l'Alliance israélite universelle. Durkheim avait-il un rapport avec ce type de manuscrit ancien et beau ? La question reste bien sûr posée puisque je n'ai pas malheureusement des éléments me permettant de répondre précisément. Comment peut-on pénétrer au fond des cultures du droit judaïque islamique, les étudier non seulement comme système juridique, mais aussi comme les productrices de la morphologie d'une société et l'expression d'une culture, d'une conscience collective ? Comment problématiser en même temps les outils de la pensée juridique dans l'une et l'autre des cultures, nées dans le même espace géoculturel des religions monothéistes ? C'est dans la foulée de ces questions théoriques et méthodologiques que le recours à la théorie durkheimienne se trouve sinon nécessaire, du moins justifié. Le droit islamique, par exemple, n'est pas conçu comme un simple objet de recherche, il est d'emblée l'indicateur méthodologique indispensable permettant l'accès aux cultures de l'islam. Or, si l'ancrage de ce système juridique dans la religion nécessite une nouvelle compréhension profondément liée à la sociologie des religions développées par Max Weber en particulier, il convient de compléter et d'enrichir l'approche weberienne pertinente sur le plan normatif par la perspective durkheimienne en ce qui concerne le sacré et le profane, le symbolisme, les représentations collectives, les rituels, etc. Une des clés durkheimiennes possibles serait sans doute le principe de la différenciation segmentaire et fonctionnelle, dans la mesure où on pourrait expliquer le manque de différenciation normative entre religions, droits et mœurs par le manque du principe de différenciation fonctionnelle. Durkheim était clair en écrivant sur ce point dans les leçons de sociologie physique des mœurs et du droit que la différenciation fonctionnelle correspond à une sorte de polymorphisme moral. Dès lors, si nous admettons que le problème majeur qui se pose pour les régimes juridiques de type religieux, selon la formule weberienne, et celui de la différenciation à l'intérieur de ces systèmes, nous pouvons alors formuler une question fondamentale sur les sociétés juives et islamiques. Correspondent-elles au type de différenciation segmentaire intégrée par une solidarité mécanique et protégée par des normes de type répressif ? Que dit Durkheim ? Ah, j'étais un peu rapide, j'y viendrai. Que dit Durkheim ? Rien ou presque. Il dit tout simplement une phrase dans une lettre adressée à Gaston Richard en date du 11 mai 1899, lorsqu'il écrit ceci, je cite, « Sur le mahmétisme, je ne me prononce pas, vu le peu de données que j'ai ». Émile Durkheim, lui-même, ne se réfère pas à l'islam dans son œuvre. Et lorsqu'il se prononce, il dit tout simplement qu'il ne va pas se prononcer. Aurait-il dit davantage sur le droit judaïque ? Certes, un peu plus, mais ce n'était pas son centre d'intérêt non plus. David-Émile Durkheim est destiné dans l'esprit du père Moïse Durkheim, rabbin communal des Vosges et de la Haute-Marne, c'est la synagogue d'Épinal, à continuer la tradition familiale du rabbinat qui se produit depuis huit générations. Après avoir reçu l'enseignement de son père, il aurait étudié une école rabbinique. Et je reste prudente, je dis il aurait, selon certaines biographies, mais vous savez qu'il y a beaucoup d'ambres qui restent concernant tous ces détails, concernant l'enfance et la vie privée d'Émile Durkheim. Dès l'âge de 13 ans, il connaît l'hébreu et est familier de la Torah et du Talmud. Pourtant, Émile se détache peu à peu de la religion juive dans une période que cette biographe situe entre le baccalauréat et les premières années d'école normale supérieure. Le jeune Durkheim. Au final, il ne sera pas rabbin, mais professeur. Est-ce réellement une rupture avec son judaïsme ? Ne serait-il pas plus judicieux de parler d'une évolution, étant donné les possibilités offertes par les institutions de la Troisième République, aux jeunes Émile, doués et intelligents ? Ou serait-il plus correct d'en voir le passage du particulier à l'universel ? N'oublions pas que ce sera une caractéristique des intellectuels juifs de son époque, tels qu'Henri Bergson en France, Sigmund Freud en Autriche et même un David Santillana, juriste rêvant d'un droit civil universel pour les musulmans et les juifs, et oscillant entre ces identités juives séfarades de la Tunisie et européennes de l'Italie. Or, dans le détachement et la rupture, il y a toujours l'entre-deux, la tendance de cacher ou de simuler quelque chose de soi-même, de son histoire. Durkheim n'observe plus les rites de la synagogue, mais il tiendra à respecter, selon certains récits, les jours de deuil lors de la disparition de sa mère, par exemple. Il épouse une femme israélite, et même s'il ne donne pas l'éducation religieuse à ses enfants, sa fille épousera un juif. En revanche, il exigera qu'elle se contente d'un mariage civil, pas de mariage religieux, donc. Et comment ne pas penser aussi à Sigmund Freud, son contemporain, qui dès la première semaine de son mariage interdit à son épouse d'allumer les chandeliers du vendredi soir, mais qui était hanté par la figure de Moïse. Freud aborde dans L'homme Moïse et la religion monothéiste le cas de l'islam, s'excusant de ses connaissances limitées et l'écartant aussitôt de son étude, exactement comme Durkheim. Il faut remarquer d'emblée que son propos s'appuie sur une information précise, recueillie à des sources non citées, donc on revient au problème d'hier évoqué par Jean-Louis Alperin, les sources non citées, mais probablement que Freud avait puisé dans la riche littérature d'orientalisme allemand. Voici le passage concerné, je cite donc Freud, il dit « L'auteur doit avouer avec regret qu'il ne peut donner plus que ce seul exemple, c'est-à-dire le judaïsme, que ses connaissances en la matière ne sont pas suffisantes pour compléter l'investigation. Ces connaissances limitées lui permettent seulement d'ajouter que le cas de la fondation de la religion mahometane, de l'islam donc, lui apparaît comme une répétition abrégée de la fondation de la religion juive. L'islam est donc la répétition abrégée de la religion juive dont elle se manifesta comme une imitation. Nacht a un manque. Il semble en effet que le prophète, je continue toujours, c'est Freud qui parle, il semble en effet que le prophète avait originellement l'intention d'adapter l'intégration intégralement le judaïsme pour lui et pour son peuple. Et là, Freud avait raison, puisque au départ, le projet de l'islam était de former une ommah qui englobe tous les croyants. Ommah les mo'minin, et mo'minin, c'est au sens de croyants ahlil kitab, c'est-à-dire les gens de livres, c'est-à-dire les musulmans, les juifs et les chrétiens. Mais bien sûr, le processus historique a donné lieu à autre chose. Et dans cette miniature, on montre le prophète Mohamed avec des juifs convertis. Donc, il y a tout le problème de la conversion, bien sûr, qui se pose. Pourquoi convertir des gens, si on veut l'inclure, dont la ommah ? Puis il poursuit plus loin, Allah se montra plus reconnaissant à l'égard de son peuple, élu que jadis Yahweh à l'égard du sien. Mais le développement interne de la nouvelle religion s'immobilisa bientôt, peut-être parce qu'il manquait l'approfondissement qui produisit, dans le cas juif, le meurtre perpétré sur le fondateur de la religion. Fin de citation. Quoique brève, l'analyse de Freud demeure précieuse pour la réflexion psychanalytique sur l'islam, étant donné qu'il l'insère dans le cadre général de sa théorie sur la religion et partant sur la loi. Moïse et la loi. Au regard de la question, bien sûr, centrale du père, la formation de l'islam serait incompréhensible sans la figure du père originaire et le père de la Genèse, nous savons tous, n'est autre qu'Abraham. Ses deux fils seront les ancêtres, Isaac pour les juifs et Ismaël pour les arabes. C'est le scène du sacrifice, représenté une fois par Caravaggio et une autre fois par une miniature persane, rappelant que l'islam est le seul des droits religieux monothéistes à faire de la commémoration du sacrifice d'Abraham une obligation rituelle annuelle au jour d'aujourd'hui. Mais ni Freud ni Durkheim s'intéressent à l'étudier. Toutefois, si les grands livres de Durkheim nous laissent sur notre fin, les multiples comptes rendus nous cachent quelques petites surprises concernant le droit. Durkheim donc et ses lectures des droits judaïques et islamiques dans l'année sociologique. Depuis la fondation en 1896 de l'année sociologique, l'équipe de collaborateurs et de disciples n'a cessé d'enrichir avec le maître le savoir sociologique en accumulant dans la nouvelle revue des centaines de recensions sans compter les études et les mémoires originaux. Je me suis uniquement intéressé au compte rendu écrit par Émile Durkheim lui-même. Il est vrai que l'intérêt de Durkheim pour les livres en langue allemande et anglaise, notamment traitant le droit talmudique en matière de mariage et de divorce, ou les relations sociales des israélites, n'égalent pas son intérêt pour le droit ou les sociétés islamiques. Il est manifestement plus important s'agissant de la culture juridique judaïque. Il est vrai aussi que les recensions sont extrêmement variées du point de vue de la langueur, de la démarche analytique et de la critique aussi. Je ne retiendrai pour les sociétés islamiques que trois exemples. Le premier est relatif au droit contractuel. Dans l'année 4, sous la rubrique le droit contractuel, Durkheim et Lévy signent une série de recensions avec, pour commencer, celle du livre intitulé « Des wechselrechts des arabes, une rechtsvergleichende studie über die herkunft des wechselns » de Richard Grashof, paru en 1899 à Berlin. La recension commence ainsi, je cite Durkheim, « L'auteur cherche chez les juristes arabes l'origine du contrat et de la lettre de change. » S'en suit une explication brève, étymologique et juridique de Souftaya et puis d'Ohawela, c'est-à-dire lettre de change en arabe, avant de clore la recension par une question restée taboue pour l'histoire du droit en Europe, celle des rencontres et très probablement de l'influence du droit islamique mais aussi judaïque sur l'émergence du droit moderne en Europe. Je cite Durkheim « Quelle fut maintenant l'influence de cette institution complexe sur notre opération de change ? » La réponse ne dépasse pas quelques lignes. Il dit « On peut remarquer ceci. » 1. La lettre de change apparaît en Italie et en Espagne après que les républiques italiennes sont entrées en rapport d'affaires avec les arabes, ici après la domination arabe en Espagne. 2. Un des termes les plus importants du droit du change aval est d'origine arabe. Au grand regret du lecteur, le compte rendu se contente d'affirmer un fait historique et sociologique qui suscite la polémique sans aucune réflexion. Durkheim ne dit pas plus. Remarquant au passage qu'il n'y a que le mot arabe qui est employé. Jamais islamique, ni musulman, ni même droit. Un deuxième exemple, une autre recension plus courte. De l'année 5, la réflexion du sociologue semble plus prononcée. Elle est pourtant très critique. Durkheim s'intéresse à une traduction française par le compte Léon Ostrorog d'un livre fondamental en droit islamique. Malheureusement, on ne le voit pas très bien. Donc, c'est cette traduction-là. De Al-Hakam Sultaniya, traduite littéralement par Ostrorog, « Traité de droit public musulman ». Le titre est problématique en soi puisqu'il ne confronte avec une question épineuse des traductions françaises de certains classiques en droit islamique durant la période coloniale. D'une part, l'application de la logique et la culture juridique européenne, donc on revient à l'eurocentrisme, d'autre part. Bien entendu, personne ne peut reprocher à Durkheim de ne pas en rendre compte à l'époque. Mais le problème est que sa propre recension est hâtive et comprend des affirmations erronées. Il ne cite pas, par exemple, qu'il ne s'agit pas du tome premier de cette traduction. Donc, il y a un deuxième tome qui est apparu en 1906, mais je n'ai pas pu trouver dans l'année sociologique une autre recension qui s'est suivie. Et Durkheim le fait quand il s'agit de ça normalement dans d'autres recensions. Et la traduction d'Ostrorog elle-même, elle est discutable puisqu'il y avait d'autres plus tard. Et le lecteur, donc, à travers la recension, a l'impression que ce livre de Mawardi ne fait qu'exposer la conception islamique de la souveraineté. Or, le contenu, les trois titres de ce livre ne concernent que l'organisation politique. Donc, il y a toute une partie, plus intéressante pour Durkheim d'ailleurs, relative à la judicature, le rôle et les attributs du juge musulman, les rituels pendant l'exercice de la justice, l'application des peines pénales, donc le droit pénal, et la vérification des terres, qui est une des fonctions sociales les plus importantes du droit de la propriété musulman, ou encore le maintien de l'ordre public à travers l'institution de Hesb, tout cela était malheureusement absent de ce volume et aussi de la recension de Durkheim. Certes, la théorie islamique sur l'imama, et ça c'est très important, est critiquable et problématique, et Durkheim a raison lorsqu'il affirme, je cite, « On comprend aisément combien un droit aussi flottant laisse la place libre aux factions ». Il avait raison, mais de là à réduire toute la pensée juridique à un système islamique, à un système de pensée chaotique, est une chose bien sûr différente. Je le cite encore une fois, il dit « les germes d'anarchie ». Donc il prétend que le droit islamique est basé sur plutôt une chose qui s'apparente à l'anarchie, qui sont à la base de ce droit. Donc ici, bien sûr, les propos de Durkheim donnent lieu à des réserves. La dernière recension, et je termine avec ça, dans l'année 2, elle concerne le livre de Paul Lapie, que vous voyez là, intitulé « Les civilisations tunisiennes, musulmans, israélites et européens, études de psychologie sociale ». Cette recension est importante, vu le lien bien sûr de Durkheim avec Lapie. « Et si les critiques, ces critiques adressées à ce livre, sont compréhensibles à la lumière de la théorie durkheimienne ouvertement distante de la psychologisation de la société, il n'en demeure pas moins que le silence concernant les lents passages écrits par Lapie sur le rôle du Talmud et du courant dans les conceptions juridiques et sociétales des juifs et des musulmans tunisiens suscitent toujours des interrogations. » Durkheim passe complètement, il laisse toutes ces questions sous silence. « L'étude Quakorish, dit Durkheim, en observation, se présente sous une forme déductive. L'auteur commence par poser un principe, il montre que la race ne saurait rendre compte des particuliers de ces deux peuples. La religion ne peut pas davantage être considérée comme le principe de ces deux sociétés. Elle sort de l'âme du peuple, donc ce n'est pas la religion, c'est l'âme du peuple, du tempérament naturel. Voilà pourquoi cet ouvrage est bien réellement une étude d'éthologie sociale. » Un peu plus loin, un autre passage clé exprime la position critique de Durkheim et suscite par là même d'autres interrogations. « C'est surtout dans le chapitre de la religion que se trouvent le plus de faits contestables. » Par exemple, l'auteur croit spécial aux juifs de Tunisie des mœurs et des pratiques que leurs co-religionnaires d'Europe présentent également. « Depuis l'établissement du protectorat français, juifs et musulmans s'efforcent d'imiter les mœurs européennes, mais l'assimilation, même chez les juifs, reste superficielle. » Pour quelle raison Durkheim soutient l'idée que les juifs et musulmans s'efforcent d'imiter les mœurs du colonisateur ? S'il est vrai en effet que la vague d'européanisation des juifs va s'accélérer sous la colonisation française en Afrique du Nord d'une manière dramatique et destructive de l'identité juive dans le cas de l'Algérie, il n'y a pas eu une imitation massive et volontaire de la part des juifs tunisiens et encore moins de la part des musulmans. Et là je vous montre une photo, elle date de 1920, donc après le livre de Lapie, mais tout de même dans la ville de Bizerte dans le Nord, des notables musulmans et juifs assis ensemble. Et là on a vraiment du mal à identifier qui est musulman et qui est juif, même s'il y a bien sûr des Européens, on le voit avec des chapeaux, des costumes, etc. Il y a le rabbin qui est assis, il est le troisième sur la gauche. Donc vraiment, cette affirmation suscite beaucoup d'interrogations. Et puis, presque même année, 1930-1920, là on voit dans l'Agerba, qui est l'île quand même où il y a la grande synagogue, la plus grande en Afrique du Nord, des enfants qui étudient la Torah. Et là à côté, vous avez à la Goulette, appelée la petite Sicile, à côté de Carthage, où il y a une communauté juive très forte, on l'appelle le Kouteb. Et normalement, le Kouteb, c'est dit pour l'école islamique et pas pour l'école juive. Mais malgré cela, c'est le Kouteb. Et on voit le Rabbi Mordoshi qui est appelé le Mésienne en tunisien, ça veut dire le beau, avec des enfants qui sont en train d'étudier. D'où la question gênante qui s'impose. Quelle était la position de Durkheim en tant que sociologue laïque et cosmopolite à l'égard de la colonisation française en Afrique du Nord et des juifs séparades en général ? A ce point, je reprends le contre-pied de sa fameuse formule et je dois malheureusement dire, vu le peu de données que j'ai, je ne peux malheureusement pas répondre. La partie réservée, et je fais très vite aux recensions d'ouvrages relatifs aux droits juifs en matière de mariage et de divorce en particulier, démontre un Durkheim plus précis, avec des connaissances manifestement détaillées concernant la jurisprudence talmudique. Malgré le débat toujours actuel sur la véritable formation religieuse d'Émile, ainsi que son rapport avec le judaïsme, c'est compte rendu sur des livres tels que « The Jewish Law of Divorce according to Bible and Talmud » ou « La famille, le livre « La famille » dans l'antiquité israélite » ou encore « Er und Familienrecht der Hebräer » ou encore un autre essai « Die soziale verhältnisse der Israéliten der Talmud und sein Recht » révèle, donc les comptes rendus de ces livres, révèle un Durkheim très bon connaisseur du Trois Talmudique, mettant souvent le doigt sur des caractéristiques communes entre les cultures de droit talmudique et islamique, mais sans le dire explicitement. Et la question est bien sûr, en était-il lui-même conscient de ces ressemblances ? On témoigne ce passage de sa recension du livre écrit par David Werner Amram, « The Jewish Law of Divorce », je cite, « En dehors de ses résultats immédiats, ce livre sert à prouver que le droit juif, quoi qu'est mobilisé en apparence par la lettre de la loi sacrée, a pourtant évolué jusqu'à se transformer complètement grâce à sa souple jurisprudence des rabbins. » Retenez bien ces citations de Durkheim parce que je vais en revenir à la fin. Ma dernière partie, « Un regard comparatiste dans l'esprit de Durkheim ». Si j'essaye de résumer et de simplifier l'approche durkheimienne sur le droit, quitte à risquer d'être simpliste, je dirais, les faits de droit doivent être découpés de manière analytique pour parvenir à une dimension symbolique, normative, rituelle et organisationnelle. Nous avons essayé, à travers les travaux réalisés dans ce centre, d'élaborer une prise de conscience nouvelle et fructueuse pour la recherche de la notion du droit pluridisciplinaire, et je reviens au débat tout à l'heure entre Prakash et Werner. Donc, elle permet de sortir des limites étriquées d'une description purement juridique et purement eurocentrique. Pour appliquer ce concept de droit qui se nourrit largement de la théorie durkheimienne dans les formes élémentaires de la vie sociale, sur les cultures de droit judaïque et islamique, je retiendrai notamment la force symbolique et la dynamique rituelle. Pour ce qui est de la première, Durkheim estime que la société, ceci bien sûr vrai pour le droit, serait impensable sans un symbolisme élémentaire. Pour ce qui est de la seconde, elle fascine le sociologue dans sa recherche du vivant égaré dans la vie sociale. Un vitalisme naïf devenu impossible dans l'histoire des sciences, mais dont la dynamique sociale, l'effervescence, il dit, ne peut s'en passer. Partant de cette base théorique, une comparaison élémentaire semble révéler une parenté surprenante. Les deux cultures de droit se réfèrent symboliquement à des livres sacrés. La Torah et le Coran, Om el-Kiteb. Et là, j'ai choisi de vous montrer quelque chose vraiment de fascinant. Là, vous avez la Bible traduite en arabe. C'est la Bible traduite par Sa'di Agaon, qui était une figure emblématique de l'Espagne musulmane au Xe siècle. Et ici, vous avez le Coran traduit en hébreu, qui se trouve dans la bibliothèque du Vatican. Les deux disposent en même temps d'une source narrative. Pour les uns, la Mishnah, la Torah de la tradition orale de Moïse, mais fixée dans des textes. Pour les autres, les Hadiths, c'est-à-dire les récits relatifs aux actes et aux paroles de Mohamed, le prophète de l'Islam. Et là, c'est pareil. Vous avez la Mishnah avec des commentaires. Et là, vous avez un livre à Hanafite avec, bien sûr, les commentaires des glossateurs. Le contenu de la normativité de la Mishnah ne comprend pas seulement des commandements strictement religieux ou des règlements de droits pénals, civils, etc., mais aussi des questions d'hygiène, de mœurs, de rituels minutieusement établis. Une normativité qui réglemente et embrasse l'ensemble de la vie de chaque membre du groupe. Au niveau de la diaspora, la halakha devient la liturgie en temps profane pour établir et garantir l'identité collective du groupe. En Islam, le corpus narratif des Hadiths constitue la deuxième source de droit. Partant de ces deux sources, et grâce ou à cause des écoles juridiques, les madrassas, le droit islamique s'est constitué tout au long des premiers siècles suivant la révélation. Il comprend un mélange de plusieurs ordres normatifs, rituel, hygiène médicale, étiquette sociale, et j'en passe. Tous les manuels classiques du fuqh mélangent ces différentes dimensions normatives, allant d'une réglementation parfois obsessionnellement détaillée de la prière, du jeûne, du pèlerinage, allant de la vie sexuelle aux étiquettes de la table, etc. Ce droit est dès lors l'indicateur méthodologique indispensable permettant l'accès à la culture arabo-islamique et à ses structures sociales. L'économie, la société, les rituels, le rapport entre femmes, le rapport musulman et non-musulmans ont été façonnés en canalisant les édiots, les habitus et les fantasmes de la société arabique dans un langage juridico-religieux élaboré par les juristes religieux. Par ailleurs, les producteurs du savoir juridique se ressemblent. Les rabbins d'une part, les oulamins ou fuqaha d'autre part. Là encore, on voit un disciple dans la ville de Basra en Irak. C'est une miniature médiévale, donc un maître avec ses disciples. Et là, une école talmudique à Jérusalem. Les deux détiennent une double fonctionnement juridico-religieuse, d'où la fonction identitaire des deux cultures de droit. Les techniques juridiques déployées, la fameuse dialectique talmudique. Le discours océan entre la polémique et le consensus à la fois des porteurs du droit dans le judaïsme et en islam. Tout cela dessine des traits de parallélisme et de spécificité juridique et identitaire des deux religions et des deux cultures. Et là, je voulais aussi vous montrer cela. Cela me semble intéressant. Peut-être que cela en revient aussi à ce que Durkheim disait. Ce n'est pas la religion, c'est l'âme. C'est quelque chose de naturel. Et cela aussi, c'est quelque chose qui se trouve dans les deux traditions. Ce contact avec le texte, on le lit avec le doigt comme cela. Et donc, c'est le corps aussi. Il y a un contact corporel. Ou quand on récite le courant ou la Torah, il y a le corps chancelant qui chante aussi d'une certaine manière avec. Donc, c'est vraiment quelque chose de très... Ce n'est pas seulement une déconception abstraite, mais c'est quelque chose comme vie de l'intérieur aussi, de soi-même. Les limites internes du droit islamique sont énoncées par Max Weber comme celui. Der Islam kann der Theorie nach so gut wie kein Gebet des Rechtslebens, auf welchem nicht Ausspruche heiliger Normen der Entwicklung profanenrechts den Weg versperten. Dans un tel dilemme, Weber identifie le destin de ce droit, doit rester soit non pratiqué ou limité par la religion. Il dit « Das heiliger Recht konnte wieder beseitigt, noch trotz aller adaptierungen wirklich in der Praxis durchgeführt werden. » Et n'est-ce pas, là je reviens de nouveau à la citation de Durkheim, ça nous rappelle encore une fois ce qu'il disait, et ce qu'il disait sur le droit judaïque s'applique parfaitement sur l'islam. En dehors, il dit, en dehors de ses résultats immédiats, ce livre sert à prouver que le droit juif, quoiqu'il mobilisait en apparence par la lettre de la loi sacrée, a pourtant évolué jusqu'à se transformer complètement grâce à sa souple jurisprudence des rabbins. Au final, nous sommes persuadés qu'avec les instruments analytiques de Durkheim, l'accent sur le sacré et le profane, les représentations collectives, le symbolisme, etc., des sociétés non seulement archaïques, mais aussi de nos sociétés contemporaines, se dégage une analyse de droit qui sort d'un normativisme aveugle et nous aide à mieux ouvrir les yeux sur les fonctions identitaires du droit et à un méta-niveau sur la complexité de l'imbriquement des normes étatiques d'une part et de celles des consciences collectives des communautés particulières d'autre part. En ce sens, le droit islamique reste emblématique et problématique. Sa souple jurisprudence pour emprunter l'expression durkémienne n'a pas pu préserver sa flexibilité qui aurait assuré l'ouverture et le renouvellement continuel dans le rapport à soi et à l'autre, au sacré et au profane, à son identité et son avenir. C'est ce qui a permis à ces deux peuples de se côtoyer pendant des siècles, côte à côte, face à face, ensemble ou séparés, dans la tolérance mais aussi dans l'intolérance. Et en Espagne médiévale, la convivencia était même possible au temps des droits culture à Andalus. Mais ceci est une autre histoire que je laisse bien sûr ouverte et je termine juste avec cette gravure éthomale où on voit Ahmed Al-Jazzar Bechah, ça c'était le début du 19e siècle, donc fin du 18e, en train de condamner un criminel et à côté de lui, à droite, un juge juif qui en même temps, en tant qu'assesseur et qui statue donc ensemble dans une même affaire criminelle. Voici. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements